Thèse trentième Il est inévitable, il est même juste, que nos plus hautes intuitions apparaissent comme des folies, sinon comme des crimes, lorsqu'elles parviennent indûment aux oreilles de ceux qui ne sont ni faits pour elles, ni prédestinés à les entendre. La pensée exotérique est la pensée ésotérique que les philosophes distinguèrent toujours en Inde, en Grèce, en Perse, dans les pays musulmans, partout, en un mot, où l'on croyait à une hiérarchie et non à l'égalité des droits. Ces deux pensées ne se séparent pas tant en ce sens que le philosophe exotérique reste dehors et voit, évalue, mesure, juge les choses de l'extérieur. Le point principal est que celui-ci regarde les choses de bas en haut, tandis que le penseur ésotérique les considère de haut en bas. Il est des cimes de l'âme d'où même la tragédie cesse d'être tragique, et dans l'hypothèse où toute la souffrance du monde se rassemblerait en une seule masse, qui oserait affirmer que sa vue nous inclinerait nécessairement à la compassion et par là au redoublement de cette souffrance ? Ce qui est nourriture ou rafraîchissement pour les individus supérieurs devient presque un poison pour une humanité très différente et inférieure. Les vertus de l'homme ordinaire constitueraient peut-être des vices et des faiblesses chez un philosophe. Il se pourrait même qu'un homme supérieur dût dégénérer et mourir à sa propre supériorité pour acquérir les qualités qui obligeraient de le vénérer comme un saint dans le monde inférieur où il serait tombé. Il est des livres qui ont une valeur opposée pour l'âme et la santé, selon qu'ils agissent sur une âme basse et une énergie défaillante, ou au contraire sur une âme haute et une énergie vigoureuse. Dans le premier cas, ce sont les livres dangereux, débilitants, dissolvants. Dans l'autre cas, d'exaltants appels qui provoquent les plus courageux dans le sens de leur courage. Les livres pour tout le monde sentent toujours mauvais. Une odeur de petites gens s'élève de leur page. Là où le peuple mange et boit, même là où il adore, l'air s'empuantit. N'entrez pas dans les églises si vous voulez respirer un air pur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada